Bonjour les béliers, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Lecture générale, intuitive toujours, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous et laissez tomber tout le reste. Ça c'est très important. Alors je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine, ce qui va être le thème principal de cette semaine pour vous. Et je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour voir la situation, comment vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition. Allez voilà, c'est parti pour vous les béliers. Quel est le premier message pour vous ? Quelle est la première énergie qui va vous accompagner pour cette entrée dans cette semaine ? Allez. On a tous, mérite une récompense, essayez de plaire à tout le monde. Il y a une notion là d'être dans un environnement que vous voulez gâter. Et il y a peut-être de ça, dont tous méritent une récompense. Mais il y a cette sensation de, quand on dit essayer de plaire à tout le monde, c'est une sensation d'avoir un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour des autres, un besoin de recevoir aussi une récompense des autres, besoin aussi d'être reconnu. Alors quand on parle de tous, mérite une récompense, il y a une notion de singularité dans... Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui est particulier, singulier, de toute façon chacun est unique, et il y a peut-être une notion d'unicité que vous avez envie d'être vu par les autres. La notion de tous, c'est que justement, tout est à prendre en compte dans... Ce que vous ressentez, c'est que tout est à prendre en compte, et que les premiers regards que vous pouvez poser sur les autres, ou les premiers regards que d'autres posent sur vous, ne reflètent pas qui vous êtes. Et il y a cette notion d'avoir envie peut-être d'intégrer un collectif, d'intégrer un groupe, de l'envie de ressembler à d'autres, de ressembler à tout le monde, de rentrer dans un moule. C'est des tentatives, alors que ce qui fait votre force, ce qui fait votre plus bel atout, c'est justement votre singularité, le fait que vous ne soyez pas comme tout le monde. Mais ça peut être difficile d'être dans cette énergie et de se sentir... Vous voyez, il y a une notion de différence que je ressens là. On va voir avec le tarot ce que ça peut dire. Donc je vais faire le tirage et je vous retrouve de suite. Voilà. Alors, je reviens sur la notion d'essayer de plaire à tout le monde. C'est peut-être l'envie d'apaiser des conflits aussi. Il y a peut-être des choses conflictuelles autour. Le fait de vouloir récompenser chacun à hauteur égale, alors qu'en fait, ça revient à peut-être nier des compétences qui ont émergé, soit chez vous, chez les autres, pour essayer de faire... En fait, c'est la notion d'essayer de faire quelque chose d'absolument équilibré, stable, de ne pas faire de remous, de ne pas faire de vagues, peut-être pour ne pas blesser des égaux. Et peut-être ça engendre l'effet inverse. Il y a une notion, moi ce que je ressens aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter de reconnaître que telle ou telle personne ou telle ou telle situation mérite une récompense peut-être plus en lien avec la hauteur de l'investissement qu'il y a eu ou du travail qui a été fourni. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'essayer de plaire à tout le monde qui génère plus de conflits qu'autre chose. On regarde avec la situation, on a l'arène de bâton inversée, la lune inversée et le 4 de bâton. Alors, l'arène de bâton inversée, j'en reviens à ce que je ressentais, c'est la l'arène de bâton, c'est un personnage quand elle est bien aspectée. Elle se montre, elle est charismatique, elle est solaire, elle se montre, elle se met dans la lumière. Elle accepte toutes les parts d'elle, elle les assume, elle les revendique. Le fait que cette reine de bâton soit inversée, moi ce que je ressens pour cette semaine, c'est que vous avez envie justement de, ce que je disais, de vous fondre dans le moule, de ne pas sortir du lot. envie de cacher tout ce qui fait en fait votre force, votre charisme. C'est vraiment vous cacher. Et on voit cette lune inversée. La lune, c'est tout ce qui ressort, tout ce qui remonte, tout ce qui remue en vous. vous voulez, il y a vraiment cette sensation de ne pas écouter ce que vous ressentez, de ne pas écouter vos intuitions, de ne pas accepter aussi de voir en face ce qui vous inquiète, ce qui vous fait peur dans le fait de vous montrer. J'ai vraiment cette sensation-là que vous ne voulez pas vous mettre en lumière, vous ne voulez pas vous mettre au premier plan. Donc, parce que vous sentez que ça va peut-être générer des jalousies, ça va générer des... On va peut-être reconnaître chez vous des compétences qui sont là, qui sont réelles. C'est une reine de bâton, mais une reine de bâton qui se cache, qui ne veut pas se montrer à la lumière du jour, du soleil, et qui ne veut pas montrer à quel point elle a des compétences, à quel point elle peut rayonner. Parce que ça... Le fait de rayonner, ça met dans l'ombre, ça peut mettre les autres dans l'ombre et générer des conflits, et générer des... Voilà, du relationnel éprouvant. Donc, j'ai un petit peu cette sensation-là que vous faites profil bas. Vous ne mettez pas en avant vos atouts, vos compétences, votre rayonnement. Voilà. Et ce que je ressens, c'est que ça... Avec ce 4 de bâton, alors moi, comment je le ressens là ? En général, ça parle de stabilité, le 4 de bâton, de choses qui sont bien stables, bien établies. On parle de fêtes, voilà. Là, moi, ce que je ressens, voyons, ces 4 poteaux, là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était érigé entre... entre vous et puis d'autres personnes. C'est... Est-ce que... Voilà, les autres semblent vous appeler et vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez... Qu'il y a une barrière, que vous êtes différent, que vous êtes... Beaucoup plus en hauteur, beaucoup plus élevée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dans la lumière. Et c'est comme si vous aviez besoin de... En fait, de vous rapetisser. Je les vois tout petits, ces personnages. Au loin, ils sont loin, ils sont petits. C'est comme si vous aviez besoin de revenir à la taille de quelque chose qui vous environne alors que vous êtes bien au-dessus. Difficulté à prendre place dans cet environnement parce que c'est petit quand même, c'est étriqué. Voilà, donc vous essayez... Vraiment, je ressens que vous avez la... Vous vous mettez au niveau d'un environnement, d'une situation, mais qui ne vous permet pas de vous montrer tel que vous êtes. Et il y a quelque chose de... Mais il y a quelque chose qui sort quand même, qui émerge quand même. Vous vous sentez quand même étriqué dans un cadre comme ça, très petit. Vous vous sentez quand même plus grand. Vous avez du mal à rejoindre cette taille de personnage, cette taille d'environnement. C'est un peu ce que je ressens. Et la lune inversée, vous ne voulez pas écouter ce que ça renvoie, ce que ça vous renvoie en vous. Vous ne voulez pas écouter... Vraiment, il y a une barrière qui se met pour entendre et ressentir quelle peur ça génère chez vous. Qu'est-ce que ça fait revenir chez vous du passé et qui a fait que vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas montrer à quel point vous êtes dans le rayonnement, dans la créativité, dans le côté solaire, dans le côté... Il y a des peurs qui remontent vraiment qui sont vraiment de très loin chez vous, de très profondes, que vous refoulez, que vous ne voulez pas voir pour l'instant. Parce que quand même, on ne peut pas... On ne peut pas s'opposer à une personnalité comme ça, à une énergie comme ça. Ça ne dure pas très longtemps. Et la lune qui est inversée, ça montre bien que ce côté plutôt sombre, plutôt lunaire, ce n'est pas vous. C'est vous, vous êtes le soleil. Donc, il y a ça aussi dans ces énergies. Mais c'est une semaine où vous avez besoin d'être rassuré et de recevoir peut-être des récompenses, de l'attention, de ne plus être dans un conflit par rapport à vos compétences, vos capacités. Alors, comment vous vous sentez en valet de coupe ? Vous auriez envie de relations juste simples, sans prise de tête. Le valet de coupe, c'est celui qui est dans ses rêves, dans ses illusions, qui est très, très jeune, qui est très immature parce qu'il n'y a pas envie de se projeter concrètement dans la matière. Vous, vous vous sentez comme quelqu'un qui aurait tout à découvrir de ce qu'il a dans le cœur, de ce qu'il est capable de visualiser, de projeter. Il y a... Je vais la recouvrir, celle-là. Je ne l'ai jamais fait, mais je vais la recouvrir. J'ai besoin de la recouvrir. Oui, ben voilà. Alors, on retrouve ce cavalière de bâton inversé. Vous ne vous sentez pas en capacité de... Vous avez besoin de réfléchir avant de foncer dans quelque chose. La cavalière de bâton, c'est... Elle fonce, elle agit. On est dans le bâton, on est dans le bâton, dans l'activité, la créativité. Elle fonce, elle agit, elle communique, elle dit tout, voilà, et puis après, elle réfléchit. Donc, voilà. Donc, il y a cette notion-là d'être en train de réfléchir à ce que vous allez pouvoir mettre en place, à ce que vous allez pouvoir créer et vous le faites avec... Vous avez envie de le faire avec une vision joyeuse, une vision... Une vision un petit peu de... Une vision d'enfant, une vision un petit peu irréelle des choses. Il y a cette envie de... Vous sentez que c'est en vous, c'est quelque chose. Vous avez la reine de bâton inversée, le cavalière de bâton inversée, on sent qu'il y a de l'énergie, il y a de l'ordre de l'envie de bouger, de s'exprimer, de montrer qui on est. Il n'y a aucune crainte, on va de l'avant. Là, c'est comme si vous vous sentiez un peu bloqué parce que vous êtes dans une phase où vous aurez plutôt besoin de rester dans le rêve, de rester dans l'illusion. Il y a une notion de rester dans l'illusion. Vous avez besoin de rester dans une illusion que vous n'avez pas besoin de conscientiser ses énergies, vous n'avez pas besoin de montrer à quel point que vous êtes solaire. Voilà, je suppose qu'il y a un positionnement un peu illusoire de qui vous souhaiteriez être alors que vous n'êtes pas ça du tout. Alors, le point de soutien, c'est le 8 de coupe. Le point de soutien, c'est que vous allez être capable de faire le point sur ce qui est autour de vous, sur ce qui est bon autour de vous, mais de prendre votre bâton de marche et de vous dire ça ne suffit plus. ça ne suffit plus d'être dans des choses où il n'y a pas peut-être pas assez d'ambition, dans des relations où il n'y a pas assez de profondeur. Ça ne m'apporte plus. Donc, votre soutien, votre point sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est sur un bâton encore, sur un bâton. C'est sur votre énergie, sur votre envie d'aller chercher mieux, d'aller chercher ailleurs ce qui sera beaucoup mieux pour vous au niveau du cœur, au niveau du relationnel, au niveau de vos rêves. Vous allez chercher la neuvième coupe. La neuvième coupe, c'est la réalisation des souhaits, des vœux. Donc, je sens que c'est en ébullition en vous de quitter un environnement qui ne vous apporte plus l'énergie que vous sentez qui n'alimente plus l'énergie que vous avez en vous. En point de vigilance, on a le 3 de Pentacle. Le point de vigilance, c'est de ne pas rester à la place qu'on vous impose. Là, on a un enseignant, on a un modèle, on a un élève. Et les choses sont comme ça. Elles ne vont pas bouger. Elles sont stables. Chacun a sa place, chacun son rôle, chacun fait ce qu'il y a à faire, qui est établi depuis longtemps. Moi, ce que je ressens là, c'est attention à écouter à écouter vos énergies intérieures, à écouter ce qui rugit en vous, ce qui vous booste. Écoutez ça parce que le point de vigilance, c'est de vous dire ne restez pas dans la position où vous êtes, n'acceptez pas une place qui ne vous correspond pas, n'acceptez pas des engagements qui ne sont pas bons pour vous. il y a cette notion-là de remise en question de la place que vous avez dans un collectif, dans un groupe, dans une relation, dans un travail, quoi que ce soit. Ne restez pas dans une position pour ne pas décevoir, pour plaire aux autres. Il y a une notion aussi de ne pas vouloir décevoir. L'énergie en fin de semaine, c'est l'étoile. On retrouve cette notion de place avec l'étoile inversée. L'étoile inversée, beaucoup de questionnements justement sur sa place, la place qu'on prend dans le monde, la place qu'on prend dans son monde, dans ses rêves. Quelle étoile on va suivre ? Quel chemin on va prendre ? Il y a beaucoup de questionnements à la fin de cette semaine-là sur la nature, la pureté de ce que vous voulez devenir, du chemin que vous voulez emprunter. Et des questionnements, des doutes encore, pas encore de certitude sur ces sept étoiles que je veux suivre. C'est ce chemin, c'est vers ça que je veux aller. On est encore dans le fait de contraindre des énergies, contraindre des pulsions comme ça. Parce que c'est encore pas très clair la place. On est pris dans de l'émotionnel, on est pris dans du terre-à-terre. Là, on voit bien qu'on est dans des choses très concrètes, très matérielles où vous êtes installé dans des fonctionnements. Et puis là, vous sentez l'envie de rêver, l'envie de projeter des rêves. Et donc, c'est encore cette harmonie entre ce qui va réellement relever de votre rêve le plus profond, là où vous mettez à nu tout ce que vous avez vraiment envie de vivre, le nouveau départ que vous voulez prendre. C'est encore en réflexion. Mais vous allez vers ça. C'est un arcane majeur inversé, mais ça reste l'étoile. Donc, c'est laquelle je choisis quand je décide d'enfin réaliser mes rêves ou me lancer dans mes rêves. Mais ça bouillonne, ça ne va pas traîner. C'est un peu ce que je ressens là. Mais c'est difficile de quitter un environnement qui a pu être très porteur, qui vous a soutenu, qui a été là quand vous en avez eu besoin, mais qui n'est plus à la hauteur de vos ambitions et de vos rêves. Et donc, je ressens une peur de faire mal à un entourage, une peur de décevoir parce que peut-être que les autres vont penser que vous n'avez pas de reconnaissance envers ce qu'ils ont fait pour vous. Il y a un petit peu de tout ça dans cette notion d'essayer de plaire à tout le monde. Alors, un message du petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce que... Là, j'en ai trop. Je voudrais d'abord un ou deux ensemble, mais pas trois ou quatre. Allez, un message pour les béliers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Qu'est-ce que vous avez à leur... Quel est le message pour eux ? Le premier message, c'est la permission, la légitimité. Voilà, c'est un mot que j'avais sur le bout de la langue que je ne trouvais pas. Aie confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos succès. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Il y a une notion de droit là, de vous sentir légitime par rapport à un environnement. Il y a une légitimité que vous devez accepter, à laquelle vous devez faire face, accepter, même au prix que vous aurez à payer pour son entre guillemets parce que si l'environnement est ce que vous pensez qu'il est, dans sa bonté, dans sa loyauté, ils seront heureux pour vous. Ils ne se sentiront pas trahis. C'est vos peurs, c'est vos doutes, vos peurs. Et à un moment, il faut affronter ça pour affronter l'entourage que vous avez, l'environnement, la situation parce que vous faites des peurs qui sont les vôtres mais qui ne sont certainement pas, possiblement pas, je ne vais pas affirmer des choses qui ne sont possiblement pas celles de votre entourage. Donc, il y a ce côté de vous sentir légitime dans ce que vous avez envie de vivre et de rayonner, dans la passion que vous avez envie de mettre dans votre vie ou dans un projet ou dans une relation adaptée. Un deuxième message pour vous. Quel est le deuxième message, s'il vous plaît ? J'en ai deux encore, c'est trop. Un message, c'est là. Merci. On a l'aide de Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hisse sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes voeux. C'est ça qu'on vous dit dans l'étoile, ça apparaît aussi, je vous parlais d'être dans la pureté, d'être dans le côté naturel. Il y a la notion de lien sincère que vous avez établi. On voit bien que ce qui va vous soutenir, c'est de réussir à quitter un environnement qui émotionnellement a été très soutenant, très dans l'amour, très dans la bienveillance. On est dans la coupe. Ça a été très bon pour vous. Donc, les échanges du cœur, les relations dans le cœur, elles sont là. Et l'amour fait naître tes voeux, c'est l'amour de vous, l'amour de ce que vous ressentez, mais l'amour qu'il y a eu autour de vous. Et c'est la peur, il y a cette peur, cette crainte de décevoir les autres alors qu'ils ne souhaitent. Quand on est dans cet échange-là, on souhaite le meilleur pour les personnes qui sont dans notre entourage. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en votre lumière, en votre solarité et en vos capacités de créer vos rêves et votre vie. Très beau message pour vous les Béliers Jours. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.